WordPress, création du menu. Nous avons dans l'emplacement réservé au menu certaines options qui sont bien entendu paramétables. À propos, blog, contactez-nous, tout ça, je souhaiterais le faire apparaître différemment. J'aimerais ne pas faire apparaître ce menu d'accueil, j'aimerais ne pas faire apparaître les mentions légales et puis j'aimerais réorganiser un petit peu toutes ces options-là. Pour faire cela, nous retournons dans le back-office de WordPress et lorsque l'on veut gérer les menus, cela se passe dans le menu apparence. Dans le menu apparence, il y a deux possibilités. Soit on est sur des modèles que je vais qualifier ancienne version et à ce moment-là, on a une option menu qui va nous permettre de créer et de paramétrer complètement le ou les menus de notre site web. Dans les nouveaux modèles, nous sommes en full-site. éditeurs et donc tout se fait en mode de Weezy Week, c'est-à-dire qu'on va manipuler directement les éléments. Donc, on rentre dans l'éditeur. Si je clique sur éditeur, je vais consulter ma page d'accueil qui va apparaître ici et on retrouve le menu. Il va me suffire de cliquer sur la navigation, les éléments de navigation pour retrouver mes éléments de menu. Je vais donc cliquer sur le crayon pour pouvoir modifier tout cela visuellement. Je clique sur le petit crayon et puis on va réorganiser les choses. Tout d'abord, on va essayer d'enlever les mentions légales. Je vais cliquer une fois sur la barre des menus et il me dit est-ce que je veux le modifier ? Je vais bien cliquer sur le bouton modifier, modifier ce menu. Hop ! Et donc, je vais pouvoir maintenant retravailler ces éléments. Mention légale, je vais le supprimer. Je clique sur les trois petits points, supprimer. il disparaît. Ensuite, j'aimerais réorganiser les choses pour avoir en premier nos services. Donc, nos services se trouvent ici. Si vous n'avez pas cette page, il faut la créer. Et je clique sur le symbole inférieur plusieurs fois pour le faire basculer complètement à gauche. Après nos services, j'aimerais avoir mon espace blog. Mon espace blog est ici. Je fais la même chose. Je clique dessus. Puis, je clique sur la flèche pour le réorganiser. Après le blog, je veux ma page à propos. Puis, ma page contacter nous. Et cette page d'accueil, le t-shirt éco-responsable, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je ne souhaite pas le faire apparaître. Donc, je vais le supprimer également comme pour les mentions légales. C'est bien juste les éléments de menu que je supprime. La page, elle reste toujours bien présente. Ceci étant fait, j'aimerais rajouter un élément de menu supplémentaire. Donc, je vais cliquer sur ce petit plus qu'il a et qui va me permettre de rajouter un élément de menu. J'aimerais faire un lien vers T-Club, qui est un partenaire privilégié. Donc, je vais taper directement l'adresse de T-Club H-T-T-P-S-2-point-slash-slash-T-Club-6-club-k-l-u-b.com Et je vais appuyer sur Entrée. Donc, on retrouve cet élément de menu-là qui est ici. Et dans la barre de réglage, donc si elle n'est pas visible, il faut bien cliquer sur le bouton Réglage. On a l'URL que j'ai notée. Et ici, on va peut-être changer. On va mettre un libélier plus clair. On va mettre T-Club. Peut-être juste avec un espace K-L-U-B. Voilà, juste comme ça. Ça sera un peu plus présentable. Et donc, le libellé T-Club renverra vers T-Club.com. On va peut-être aussi s'assurer, on va regarder si c'est possible, de rajouter, hop, si je clique là, on reclique sur le lien, de rajouter cela. Voilà, j'ai bien T-Club qui est reconnu. Et on n'a pas l'avancé. Donc, je n'ai pas la possibilité de le faire ouvrir dans un autre... Dans un autre onglet avec ce modèle. Bon, ça, après, ça dépend des modèles. Mais là, effectivement, ça n'est pas disponible. Je revérifie. Si je... Voilà, recliquant sur le petit crayon, j'ai bien Ouvrir dans un nouvel onglet. Hop, je pense que ça manque un peu de convivialité parce qu'en fait, il faut le mettre. Et puis, après, il faut revenir une deuxième fois dessus pour avoir cette option Ouvrir dans un nouvel onglet. J'enregistre. Et donc, T-Club s'ouvrira automatiquement dans un nouvel onglet. Dans mon menu de blog, qui se trouve ici, j'aimerais avoir deux sous-menus. C'est-à-dire que pour créer des sous-menus, je vais cliquer sur ce bouton-là qui va me permettre de créer des menus vers les catégories que j'avais créées. J'avais créé une catégorie culture et une catégorie people. Donc, on va aller chercher culture. Alors, culture. Là, il me liste tout ce qui commence par culture. Et là, j'ai ma catégorie culture. Donc, je vais cliquer dessus. On va laisser ça comme ça. Et on va créer un deuxième lien qui va s'appeler people. People, pareil, il y a une catégorie. Donc, j'aurai deux éléments dans mon menu. Culture et people. On va peut-être juste s'arrêter là. On va enregistrer ces différents éléments. Puis, on va voir ce que cela donne sur notre page d'accueil. Donc, j'enregistre. Voilà, c'est enregistré. Et donc, on voit le sous-menu. Maintenant, culture et people qui apparaît. On va basculer sur notre site en tant que vrai visiteur pour voir vraiment ce qui se passe. Je réactualise ma page. Et normalement, mon menu s'est réactualisé. J'ai ma sous-option. Et vous voyez que quand je clique sur blog, j'ai bien culture et people. Et si je vais sur culture, je suis allé sur blog. Si je vais sur culture, j'ai mes deux articles culture. Et donc, vous voyez que les menus sont là pour toutes les pages. Si je vais sur people, j'ai mes deux articles de people. J'aurais pu de la même manière mettre dans les catégories un accès à chacun des articles. que j'aurais pu créer des sous-menus. Mais je ne vais pas aller jusque-là. Cela fonctionne parfaitement. Et donc, je vais m'arrêter ici. Je réenregistre bien. Je quitte pour revenir dans mon éditeur classique. Voilà. Et je vais pouvoir ainsi continuer la mise en forme de mon site. On reverra quelques options par la suite concernant les menus. Mais un petit peu plus tard pour ne pas perdre ces mentions légales et cette page d'accueil que, pour l'instant, j'ai masquée. Alors, pourquoi je l'ai masquée ? Tout simplement parce que j'y ai accès simplement en cliquant sur le petit logo, la T-Vox Store. Automatiquement, on revient en page d'accueil. C'est un standard sur le web. Quand on clique sur le logo ou sur le nom de la société en haut à gauche, on retombe sur la page d'accueil du site. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. et, bien entendu, de vous abonner à la chaîne. C'est le cas.